Bienvenue dans les vidéos de l'environnement Coast Networking. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner un aperçu de l'environnement d'apprentissage. Alors nous voici sur l'écran d'accueil et comme vous le voyez, le Coast Networking n'est pas un LMS classique mais un réseau social d'apprentissage et comme tout réseau social, il propose un fil d'actualité, tout comme Facebook ou tout comme LinkedIn et dans cette ligne d'actualité, dans ce fil d'actualité, vous pouvez voir les billets que d'autres participants ont posté, ont publié dans la ligne du temps. Vous pouvez également commenter ces messages, vous pouvez les noter avec ces petites étoiles et vous pouvez également ajouter vos propres messages. Comme dans de nombreux environnements sociaux, vous pouvez poster des messages, les posts, les billets. Vous pouvez également publier des sondages pour poser des questions aux autres participants sur des sujets qui vous intéressent. Et puis vous pouvez également publier des événements. Vous pouvez y ajouter un titre, une description, un lien, une image, etc. Et puis surtout, vous pourrez publier ces événements dans un calendrier. Un calendrier qui est extrêmement important puisque on va y trouver non seulement ces événements, mais également des dates de classes virtuelles, des limites de temps pour rendre un travail à votre formateur, etc. Voyons un peu maintenant le menu du haut de votre écran. Donc si vous cliquez sur CNEurope, vous arrivez sur l'écran d'accueil avec le fil d'actualité, avec les billets de vos participants, etc. Si vous cliquez sur Home, sur Accueil, vous arrivez exactement au même endroit. Les cours vous montrent les cours auxquels vous êtes inscrit. Vous pouvez également les retrouver ici dans le menu de gauche de votre écran. À côté des cours, vous avez le menu Search, Recherche, qui vous permet de rechercher des membres, par exemple des personnes avec qui vous voulez échanger, des billets, d'autres participants, des cours, ou bien des réseaux sur le course networking. Sur le CN vous avez non seulement des cours qui vous permettent d'étudier un sujet, mais vous avez également des réseaux qui vous permettent d'échanger avec les autres participants, de travailler sur des projets communs, etc. Ici, vous voyez mon nom d'utilisateur et ma photo. Si je clique dessus, cela me conduit vers le portfolio. Le portfolio est également une partie très importante du course networking. Nous reviendrons plus tard dans une autre vidéo sur les sections en détail. Vous voyez qu'il y a plusieurs sections qui montrent vos CV, les conférences auxquelles vous avez participé, etc. Ici à gauche sous ma photo, vous voyez que j'ai cinq diamants et puis à droite 12 688 points. Tout ceci fait partie d'un système de gamification dont vous apprendrez davantage sur une présentation dans la même section du cours. Continuons à explorer ce menu. Vous voyez qu'ici, au-dessus, il y a une petite enveloppe. C'est en fait un système d'emails. Donc, vous pouvez consulter vos emails et vous pouvez en composer de nouveau à destination de qui vous voulez dans le CN. Cette petite cloche vous montre que vous avez des notifications. Donc, chaque fois que c'est un participant en poste, un billet ou répond à un de vos sondages, par exemple. Vous voyez ici, ce petit bonhomme avec le CN+, vous montre que certaines personnes vous suivent sur le réseau social. Et plus bas, dans le même portfolio, vous avez un diagramme qui vous montre vos engagements sociaux, c'est-à-dire les personnes avec qui vous avez échangé, dont vous avez liké ou commenté les billets, etc. Et voici les paramètres. Donc, cette petite roue dentée, dans le menu supérieur, vous permet de trouver des fonctionnalités extrêmement intéressantes, comme par exemple, éditer votre portfolio, modifier votre mot de passe, gérer les notifications par email. Si vous souhaitez recevoir des emails lorsque quelqu'un poste un billet ou répond à un de vos billets, le like, etc. Vous pouvez également demander de l'aide, soit par email, soit par téléphone. N'hésitez jamais à me contacter si vous avez besoin d'aide. Vous pouvez également consulter des tutoriels. Et ici, une autre fonctionnalité extrêmement intéressante, le changement de langue. Donc, vous pouvez, par exemple, si vous êtes francophone, bien passer de l'interface anglaise vers l'interface française. Et voir le menu s'afficher dans votre langue. Voici donc pour ce premier aperçu. Résumons les composantes du CN. Premièrement, un réseau social d'apprentissage. Deuxièmement, un LMS, dans lequel vous allez trouver toute une série de cours et toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour naviguer dans vos cours, pour faire vos travaux, répondre à vos quiz, ainsi de suite. C'est aussi un e-portfolio où vous décrivez votre profil, votre personnalité, ce que vous faites comme métier, quels sont vos intérêts, et ainsi de suite. Et puis enfin, c'est un système gamifié, c'est-à-dire qui comporte des règles du jeu qui vous récompensent pour toutes vos activités. Nous verrons dans d'autres vidéos ces différentes parties plus en détail. En attendant, merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...